Pour moi, si on me demande le bilan, l'Euro est raté. Il ne peut pas être réussi en jouant de cette manière. Qu'est-ce qu'on va retenir ? En se faisant éliminer en demi-finale avec des joueurs qui n'ont jamais été au niveau. Je veux dire, Bappé, Griezmann, ils n'ont jamais été au niveau dans cet Euro. Dembélé non plus. Non, non, ceux qui l'ont été enlevé. Giroud n'a pas joué. Et Kemal. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on va retenir ? Et Kemal, il a supris les fraises. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Et Kemal, il a pro et c'est toujours qu'il est blessé. On l'appelle Blesséman dans le groupe. Qu'est-ce qu'il a fait à l'Euro ? Non, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on va retenir ? Par exemple, l'équipe de France des années 80, elle est arrivée en demi-finale. La défense, Nébile. Mais tout le monde s'en souvient. Mais moi, dans dix ans, la demi-finale de cette équipe de France, j'en ai aucune trace, en fait. Oui, on est arrivés en demi-finale. Techniquement, le résultat n'est pas mal. Vous êtes dans les quatre meilleures nations. En demi-finale, tu t'en souviens. Non, mais surtout que cette trace, on ne va pas s'en souvient. Tu t'en rappelles ? On ne s'en rappelle pas. Je veux dire, tu ne te rappelles pas. Je me rappelle que Pedro s'arratait son pénalty. Oui, voilà. Mais enfin, on a très peu de souvenirs. Là, il n'y a pas grand-chose à retenir. Oui, mais dans les années 80, on ne gagnait pas, mais on retenait quand même. À part 84. Si c'était notre défense qui a bien marché. Mais non, mais au moins, dans le jeu, on retenait quand même des choses. Non, mais là, le vrai naufrage, il est offensivement quand même. Le vrai naufrage de cette Euro, c'est que tu as quand même, je ne sais plus combien de frappes. Je crois que c'est une soixantaine de frappes sur tout l'Euro, et tu en as 4 cadrées, je crois. J'exagère, mais c'est presque ça. Non, tu n'exagères pas. C'est presque ça. Non, c'est ça. Une sur quatre qui a été cadrée pendant l'Euro. C'est juste catastrophique, la maladresse. Jusqu'à cette dernière occasion de Bappé, quand il est en forme ou que ce soit, tous les jours, il a cadre. C'est là où c'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent quand ils sont en train de jouer ? C'est-à-dire que, est-ce que tu fais quelque chose d'automatique ou est-ce que tu réfléchis ? Parce que, quand tu rates, quand tu fais une frappe de 15 mètres au-dessus, ça arrive dans un match, mais une frappe, pas 15 de suite. Et le problème, il est, est-ce que tu te dis, à un moment donné, bon, il faut qu'on fasse autre chose, parce que j'ai l'impression qu'ils jouaient sans réfléchir. Parce que, les matchs se répètent, les occasions se répètent, les frappes derrière le but, et tu te dis, mais personne... Après, toi, t'es tes défenseurs, mais quand t'es attaquant, la confiance, ça compte aussi. Il y a des joueurs qu'on a perdus dès le début, il est incapable de cadrer un tir, ces joueurs-là. Oui, mais cadrer, c'est mental, c'est pas que un geste technique. C'est aussi psychologique. Non, parce qu'à un moment donné, tu montres que tu changes des choses, même si tu frappes et que tu rates ta frappe. Ils n'y sont pas arrivés. Et si tu rates ta frappe et que tu frappes sur le gardien, c'est différent que si tu frappes en mettant une mine au-dessus de... Ils n'y sont pas arrivés. Et ils n'ont fait que ça. Antoine, est-ce que vous voulez intervenir ? Oui, moi, je suis impatient d'écouter le discours de Didier Deschamps après ça, parce qu'on a entendu un court extrait de ce qu'il a pu dire à la sortie du terrain. Parce que, jusqu'ici, il défendait son bilan de non-jeu par la victoire en disant, écoutez, si vous n'aimez pas, zappez, regardez ailleurs. Ne regardez pas le foot. Le problème, c'est que les gens vont finir par, effectivement, ne plus regarder le foot et la cote d'amort de l'équipe de France pourrait s'en sortir. Par contre, ce que je voulais rajouter... C'est ce que nous disait des Amériques, un certain Marcelo Bielsa, dont on a parlé tout à l'heure. On le remercie, Bielsa. Il nous réconcilie avec le football. Ce que je voulais rajouter, c'est que, jusqu'ici, vous regardez les dernières performances de l'équipe de France dans des tournois internationaux. Donc, l'Euro 2021, le contexte, la défaite au tir au but face à la Suisse, encore que mener 3-1 et se faire reprendre 3-3. Bon, à la rigueur, on pouvait croire à l'accident industriel. Là, ce soir, il n'y a pas d'accident industriel. Ce soir, il y a une logique qui s'est heurtée au mur de la réalité. Donc, il va falloir que Didier Deschamps explique ce qu'il a voulu faire, comment il a voulu le faire, pourquoi ça n'a pas marché, au-delà du fait, simplement, de la méforme d'éléments offensifs sur lesquels il s'appuyait et qui étaient performants ces dernières années et qui, cette fois-ci, ne l'ont pas été. Et du coup, ça bloque en demi-finale. Quel est son projet, désormais, pour cette équipe de France dans la perspective d'une Coupe du Monde qui sera à 48, donc qui va être encore plus demandeuse d'énergie, encore plus longue pour les joueurs qui avaient déjà l'air absolument au bout de ce qu'ils pouvaient faire physiquement pour certains. Bref, il y a beaucoup de questions que cette élimination appelle parce que, jusqu'ici, Deschamps, c'était finale d'Euro perdu en 2016. Bon, coup du sort, peut-être, coup de génie d'Eder, pourquoi pas. Coupe du Monde gagnée en 2018, on s'en souvient tous. Coupe du Monde perdue au tir au but face à l'Argentine. Là, vous descendez d'un cran, vous vous êtes éliminé en demi-finale sans avoir l'excuse des tirs au but. Vous avez gagné contre le Portugal, etc. Donc, il y a beaucoup de questions et le discours de Didier Deschamps sera très important. Est-ce qu'il va être dans la remobilisation et se relancer sur une nouvelle compétition ? Ou est-ce qu'il va partir ? J'en sais rien, j'ai aucune idée de ce qu'il va partir. Je ne le souhaite pas forcément plus que ça, mais il va certainement falloir soit changer de logiciel. En tout cas, il va falloir une énorme remise en cause. Oui, en tout cas, trouver des gens qui marquent des buts, qui savent cadrer. C'est plus la manière, parce qu'encore une fois, tu vas en demi-finale. Ce n'est pas si mal que ça, mais la manière, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que la bille dit qu'est-ce qu'on va retenir en 7 euros ? C'est ça, oui. Qu'on n'a pas été bon et qu'il te fait sortir sans jouer. La logique, elle est respectée. Aujourd'hui, tu as une équipe qui joue au football, qui t'a trimballé. Elle n'a peut-être pas fait son meilleur match, mais je peux te dire qu'elle t'a trimballé quand même. Et que toi, tu étais quand même à des années-lumière du niveau de cette équipe. Nous, on n'a pas été capables de récupérer le ballon. D'ailleurs, on n'a rien fait pour aller récupérer ce ballon. Tu te rends sur notre combativité, sur notre état physique. La phase de jeu où tu es à la 74e et tu as 3 minutes de possession de balle, voire peut-être un peu plus, mais au moins 3 minutes des Espagnols et les Français ne vont pas chercher le ballon. Tu te dis mais oh les gars. Non mais c'est vrai, tu joues pour revenir au score, pour aller en finale de l'Euro. Et tu as perdu des joueurs quand même, mais ça on le fera plus tard, le bilan. Là, il y a des joueurs qui s'est terminé là. Je veux dire, il y a une césure avec des garçons comme Griesman, Giroud. Oui, bon, Giroud, c'était... Non, mais Giroud, il n'est plus là. Et là, sa sortie, elle n'est pas terrible. Ça dépend, c'est Griesman qui est très bon au club. Mais là, le problème, c'est qu'il a disparu pendant le road. D'ailleurs, c'est incompréhensible. Ce n'est pas ses copains, les gars qui restent. Tous ses copains, ils sont partis. Loris, Pogba, Giroud... Tu ne joues pas que pour ça. Oui, mais ça marche beaucoup pour les joueurs quand tu discutes avec des joueurs. C'est pour ça qu'il a été nul. Non, c'est pas pour ça qu'il a été nul. Non, c'est pas pour ça, mais il est plus... Il est déclassé, il rentre avec Barcola maintenant. Je veux dire, c'était le leader, le cerveau de l'équipe d'offense. Mais Barcola, il a été bon à chaque fois qu'il est rentré. Barcola, il ne doit pas rentrer, il doit être sur le terrain dès le départ. Mais c'est la génération qui vient. Non, mais c'est la deuxième escouade. Il est dans la deuxième escouade. Il faut des joueurs plus expérimentés aussi. Donc, Antoine Griezmann, il fait à peu près le même constat que nous, mais quelques instants après. Oui, on le sent dépité. Au moins, il ne se cache pas derrière des excuses. Voilà, sa première phrase, c'est « ils ont été meilleurs que nous ». Et oui, c'est exactement ça. Il y a un accent de vérité dans ce qu'a dit Antoine Griezmann. On aurait souhaité une autre sortie pour lui, parce qu'effectivement, son avenir en équipe de France est très, très largement remis en cause après cette compétition. Il va falloir soit qu'il se relance, soit qu'il arrête lui aussi. Bref, parmi les questions, se posent effectivement celles du futur groupe France et des éléments qu'il compose. Vous avez entendu quand il dit « on a l'impression », Ludovic, on a peut-être pensé que c'était trop facile. L'équipe de France ? Oui. Comment ils peuvent avoir pensé que l'Espagne, ça serait trop facile ? Sur 7 euros, j'espère que non, parce qu'ils n'ont rien fait dans la facilité. C'est peut-être l'habitude de gagner ou de passer. Mais on se rappelle des deux matchs du mois de mars qui avaient déjà été très, très inquiétants. Et en fait, on a continué sur cette lancée jusqu'au match amicaux avant l'Euro. Et en fait, j'ai l'impression que cette équipe, elle ne s'est jamais libérée. Elle n'a jamais trouvé la bonne tactique. Deschamps a cherché la composition offensive. Il ne l'a jamais trouvé. Alors que d'habitude, il arrivait à trouver ces ajustements-là. Il n'a jamais trouvé la bonne formule. C'est trop facile, il dit, après leur premier but, bien sûr, en pensant qu'ils étaient partis pour le calife. Oui, puisque de toute façon, tout leur sourit, en règle générale, la pièce, elle retombe toujours du bon côté. Donc il y a un moment, tu es dans un certain confort. Mais là où ils ont été piégés, Annie, c'est quand ils ont été menés au score. Une situation qu'ils ne connaissaient pas. Et surtout, ils se sont retrouvés dans une situation, une configuration qu'on n'a pas trop vue ou qu'on ne maîtrise pas trop face à des très bonnes équipes. Faire le jeu et avoir de la créativité, avoir des joueurs de football sur le terrain. Et quand un joueur comme Griezmann est en méforme, ça vous met encore un peu plus en difficulté. Et puis, je trouve que Deschamps n'a pas pris ses responsabilités sur certains joueurs, comme Barcola, Eric a raison. Mais devant, ça a été catastrophique, avec toujours autant de mal à Bresse. Avec un Griezmann, quand il est rentré, on était à 10. Il y a des joueurs qui ont été, mais en dessous de tout pendant 7 euros, qui n'ont jamais sorti la tête de l'eau. Donc finalement, être demi-finaliste de 7 euros, c'était le même... Bien sûr. Amis, c'est très décevant, en fait. Moi, tant que ça gagnait, tant que ça gagne... Mais à partir du moment où tu perds de cette manière... Il y a beaucoup de raisons qui expliquent la défaite de l'équipe de France ce soir. Didier Deschamps, le sélectionneur, pointait l'aspect physique. Mais l'aspect physique, on le pointe depuis le début de 7 euros. On sent que les défenseurs étaient plus en forme que les attaquants. Ça s'est encore vu ce soir. Mais ça n'a pas suffi. C'est passé face à la Belgique, c'est passé face au Portugal. Et puis, ça bloque logiquement face à l'Espagne. Eric Rabé, vous êtes un... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous étiez un peu fumace et en colère. Parce que vous trouvez qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été bien faites. Oui, bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au retour des vestiaires, il n'y a absolument rien qui change. Alors que tactiquement, on était mangé par les Espagnols. On avait toujours deux joueurs qui traînaient entre la défense et le milieu de terrain. Il n'a jamais solutionné ça. Puisqu'on est revenu, ça a duré deux secondes. Et après, on est reparti sur la même chose. C'est-à-dire que les Rabiaux se projetaient. Moi, j'aurais préféré qu'ils remettent Kanté devant la défense. Pour qu'il fasse ce travail-là. Parce que lui était capable de faire encore les allers-retours. Et au moins faire les suie-glaces. S'il avait mis Kanté devant, je pense qu'on aurait déjà solutionné ce problème-là. Sauf qu'il a voulu le garder haut sur Rodri. Pour empêcher Rodri de jouer. Sauf que finalement, ce n'est pas trop Rodri qui a fait le jeu. C'est tout le reste. Tout ce qu'il y a autour. Rodri n'a pas fait un match extraordinaire. Parce que Kanté était là. Même en termes de vision de jeu, il a été moins bon qu'à City, par exemple. Parfois, il aurait dû ventiler. Il n'a pas fait. Moi, ce qui m'a étonné, alors très rapidement. Par exemple, celui qui est le plus technique au milieu, on va dire que c'est Rabiot. Il n'est pas dans son match. Vous n'avez aucun créatif. Pourquoi vous attendez aussi longtemps pour bouger au milieu de terrain ? Pourquoi vous ne passez pas en 4-2-3-1 ? J'en sais rien. Vous mettez deux gars devant la défense et vous mettez Griezmann en numéro 10. Et vous lui dites, vas-y, à toi maintenant de faire le jeu. On a attendu, je ne sais pas quelle minute, pour le voir sur le terrain. Griezmann, d'ailleurs, à l'interview, à la mi-temps. Tu ne l'as pas vu, même sur le terrain. À l'interview, à la mi-temps, on lui dit, oui, il y a Giroud et Griezmann qui sont en train de s'échauffer. Ils vont rentrer. Il fait, non, 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 non. Ils sont juste sortis avant. Ludovic, votre regard, vous, sur cette défaite des Bleus, qu'est-ce qu'il y a le plus péché ? Les choix tactiques de Didier Deschamps ? Parce que l'équipe de France n'a joué pendant toute cette euro que sur sa défense, en fait. Et ça a tenu, ça a tenu, ça a tenu. Et aujourd'hui, quand on a été mené, on a été évidemment incapables de revenir. Le milieu de terrain a sombré, je trouve, ce soir, avec le premier Chouamini, qui a, je ne sais pas, je ne sais même pas, on l'a tellement peu vu ce soir, que ça en a été très inquiétant. Et on n'a pas été capables de réagir. Mais on a eu les mêmes mots depuis le début de cette euro. Et ce soir, ça s'est répété. Et ce soir, ça s'est vu plus. L'université était différente. Moi, je n'ai pas trouvé que l'Espagne avait fait un grand match. Mais nous, on était dans la continuité de ce qu'on a fait. Peut-être même un peu mieux. Kylian Mbappé est en train de traverser sa pire période dans le football. Au point où on se pose la question, est-ce qu'il est en train de décliner ? Est-ce que ce n'est pas le déclin de Kylian Mbappé ? C'est quoi le problème ? On va essayer d'analyser la situation. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de l'éducation pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti, les gars. Alors, Kylian Mbappé, depuis que Messi et Neymar ont quitté le PSG, donc depuis cette saison, il est mauvais. Il est mauvais, les amis. Même lorsqu'il est encore au PSG, notamment les phases de poux, il n'a pas été bon. Le seul match peut-être en aide, c'est là où il était bon. C'est contre l'area, ceci date. Et encore, même contre l'area, ceci date, il n'est pas bon dans le jeu. Certes, il marquait début, mais dans le jeu, il n'est pas bon. On s'est dit peut-être, peut-être que comme il n'est pas bon avec le PSG, on a mis la fausse sur Lucien Riquier, on a mis la fausse sur plusieurs gens. Heureusement que lui-même, il a décidé que sans Lucien Riquier, il ne devait jamais jouer à nouveau pour le PSG, que Lucien Riquier l'a beaucoup aidé. Vous voyez que Lucien Riquier, il n'était pas en train de détester Kylian Mbappé. Il voulait que Kylian Mbappé soit au top. C'est pour ça qu'il manageait Kylian Mbappé. C'est donc on voulait faire croire que non, il n'aimait pas Kylian. Non, Lucien Riquier était là pour manager Kylian Mbappé, pour avoir un Kylian Mbappé au top en LDC. La preuve en LDC, il a joué tous les matchs sous les ordres de Lucien Riquier. Tous les matchs étaient amis. C'est un championnat que Lucien Riquier faisait tourner. Il mettait Kylian Mbappé sur le banc. Mais en LDC, Kylian Mbappé a toujours joué tous les matchs. Donc, comme Inap était bon cette saison avec le PSG, on s'est dit voilà, il s'est réserve pour l'Hero. Sauf que durant cette période de l'Hero, il a été catastrophique. Il a été catastrophique les amis. Lorsque tu joues Kylian Mbappé, on attend beaucoup mieux d'un jeu de ce calibre. On attend beaucoup d'un jeu de ce calibre. Et c'est un joueur pour moi qui est passé à côté de son héros. A l'image de son joueur contre Rodri, son 1 contre 1 qu'il a contre Rodri, il n'arrive pas à négocier le 1 contre 1 contre Rodri. Pourtant, à l'époque, c'est des choses où Kylian Mbappé était très très fort à 1 contre 1. Lorsque Kylian était à 1 contre 1, il te mangeait. Il te mangeait, mais là Rodri, là, vous m'éteigne. J'ai encore une image à la 86e minute. Lorsque tu tapais Kylian Mbappé, tu dois au moins cadrer. Et lui-même, il a dit qu'un joueur de son statut doit au moins cadrer. Il a mis le ballon en l'air dans les nuages. Donc Kylian Mbappé, il est vraiment moins bien. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que son transfert au Real Madrid lui pèse toujours dans la tête ? Moi, je n'en pense pas. Moi, je pense que Kylian Mbappé, j'ai l'impression qu'il ne travaille plus et il doit sérieusement se mettre au travail s'il veut être titulé au Real Madrid. Je vous assure qu'avec ce nouveau-là, il ne sera pas titulé. S'il continue dans ce lancé-là, pour moi, il n'est pas titulé au Real Madrid. Il ne peut pas mettre Rodrigo sur le banc. Il ne peut pas, les amis. Avec ce nouveau-là, il ne pourra pas être titulé au Real Madrid. Donc, la première chose que moi, je constate, c'est que Kylian Mbappé, j'ai l'impression qu'il ne travaille plus. J'ai l'impression, les amis, il doit se remettre au travail, il doit bosser à nouveau et il doit se dire qu'il est en train de perdre en vitesse. C'est normal. Cristiano Ronaldo, au début de sa carrière, c'est un jeu qui partait vite, il avait de la vitesse, mais au fil des années, il s'est réinventé. Il s'est plutôt construit un statut menant du numéro 9, un tueur devant le but. C'est ça que Kylian Mbappé doit peut-être s'inspirer de CR7. Peut-être, il n'a plus assez des jambes pour courir, il doit savoir se réinventer. Sinon, ça va aller très vite pour lui. C'est aussi ça la marque des grands joueurs. Lorsqu'un grand joueur constate qu'il n'a plus les jambes pour courir, il se réinvente. Regardez Léo Messi. Léo Messi, à l'époque, il jouait sur le côté droit. Il prenait les gens de vitesse. Lorsqu'il a compris qu'en termes de vitesse, il n'est plus assez rapide, il a commencé à jouer 10, à jouer par seul. C'est ça les grands joueurs, les amis. Lorsque tu vois que tes qualités premières sont en train de se dégrader, tu essaies juste de te réinventer. Kylian, pour moi, il doit se réinventer. Il veut vraiment durer au traître au niveau, les gars. Sinon, Auréa Madrid, ça risque d'être le flop Auréa Madrid s'il ne s'est réinventé pas. Puisque Auréa Madrid, si tu n'as pas le niveau de Chez Yusloban, allez poser la question à Aide Naza. Si tu n'es pas bon de Chez Yusloban, et à l'heure actuelle, Kylian Mbappé, il doit vraiment bagarrer pour être titulé. Ce n'est pas garantie d'avancer. Ce n'est pas garantie d'avancer. Il doit travailler pour avoir sa place Auréa. D'abord, tu en as vu un commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de l'utilisation pour nous remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.